Salut les amis, bienvenue chez ExoMadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information sur Apex Legends sur fond de gameplay de la saison 18 ce coup-ci. J'espère que vous allez kiffer, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et c'est parti, je vous envoie toute la fournée de news sur le jeu. On va commencer tout d'abord avec le premier event qui va arriver après l'event qui est déjà en cours. On aura un nouvel event le 22 août mais ce ne sera pas un event de collection, ce sera un event de boutique. L'event Battle Academy qui va nous proposer des skins qui ont été déterminés, notamment un skin pour Caustic, un skin pour Fuse et un skin pour Watson. Pour ces skins là, Caustic retrouve un design de quand il était professeur ou plutôt quand il était en train de travailler dans le laboratoire Humbert. Et ensuite pour Fuse et pour Watson, ils ont une sorte de style enseignant et franchement ils sont plutôt stylés. Alors après c'est un thème particulier mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont craquer pour le skin de Watson. Ensuite on va voir encore un event boutique qui sera le 5 septembre qui s'appellera Blood Moon. Dans cet event on aura droit une fois de plus à des skins que l'on a pu voir en data minage, notamment un skin pour Horizon et un skin pour Loba. Et ce sera sur une sorte de thème de chasseurs de vampires. Et d'ailleurs on retrouvera aussi le skin de Raze qui était déjà sorti il y a quelques mois dans le même thème qui sera donc à nouveau disponible dans cet event de boutique. Et le même jour, le 5 septembre, on aura un teaser dans le stand de tir qui sera activé. Il y a une petite porte qui a été rajoutée à un endroit et malheureusement, ce teaser de lore ce sera tout simplement des voice lines où on va entendre une conversation entre Lifeline et Octane devant la porte. Franchement c'est pas ouf, c'est Autisme Gaming qui a leaké ça. Et bon personnellement je m'attendais à un truc plus sympa, j'aurais aimé que la porte s'ouvre. Et bien non, le 5 septembre vous entendrez tout simplement une conversation entre Lifeline et Octane qui en dit un petit peu plus sur le lore et notamment le lapin d'Octane. Oui, vous avez bien entendu le lapin d'Octane, si vous ne connaissez pas l'histoire de Navi son lapin, vous allez dans ma playlist lore, vous regardez l'histoire d'Octane et vous aurez toutes les informations. Ensuite, on va avoir un nouvel event de collection le 12 septembre, donc à peu près dans un mois, un peu moins d'un mois même. Et on aura donc le heirloom de Fuse qui est très attendu apparemment. Et là je sais ce que vous êtes en train de vous dire, vous vous dites, dites donc sur cette saison ça fait quand même beaucoup de skins, beaucoup de choses à acheter. Mais c'est pas terminé, on va en reparler juste après. Donc le 12 septembre vous aurez un nouvel event de collection avec le heirloom de Fuse, mais malheureusement il n'y aura pas de LTM, c'est à dire pas de mode temporaire. Et ça, ça craint un petit peu, ça veut dire que cette saison on n'aura quasiment pas de contenu. Et oui, donc les craintes de certains joueurs qui se disaient, oula, la saison est légère, et bien c'est en train de se confirmer. On va avoir une saison remplie de skins avec un peu de lore, le lore qui revient un petit peu sur les devants. Il y a eu des efforts qui ont été faits en fin de saison 17, ils vont un petit peu faire perdurer ça en saison 18. Mais sinon, en termes de contenu fun et de jeu, c'est à dire de mode de jeu, il n'y aura rien du tout, nada. Mais pour justifier cette absence, et bien Respawn nous fait cadeau de semaines de double XP, un truc dont tout le monde s'en fout totalement. Donc voilà, il compense avec ça en pensant que les joueurs vont être ravis. D'ailleurs, il y a eu un post sur Reddit où les gens commencent à s'énerver en disant que les skins et les cosmétiques, ce ne sont pas du contenu dans un jeu. Ce sont tout simplement des choses à acheter, des micro-transactions, des achats in-game, mais ça n'a rien à voir avec le contenu en jeu. Après, bien évidemment, puisqu'on parle beaucoup de skins, je vous rappelle que Respawn a confirmé que l'ancien modèle de Rivenant ne sera plus utilisé pour les prochains skins, si jamais vous êtes un gros fan de skins. Et ensuite, on aura enfin le skin Prestige de Rivenant dans un event à la fin de la saison 18, qui lui, sera accompagné d'un mode, mais ce sera le mode d'Halloween. Et oui, le skin Prestige de Rivenant sortira pour Halloween, avec le fameux mode Shadow Royale, qui sera peut-être une fois de plus légèrement revu, mais on sera sensiblement sur la même chose comme chaque année. Ensuite, le célèbre YouTuber américain Thor Dance Match a parlé du fait qu'on devra avoir de plus en plus de Ricolors d'Hair Loom, comme ça a été le cas cette saison, et comme ça avait été le cas avec Vraith également, même si on n'a pas encore eu la totalité des Air Loom, des légendes du jeu. Ensuite, normalement, les traînées de saut pour les skins Prestige devraient être rajoutées sur les skins des autres légendes qui ont déjà eu un skin Prestige, soit Caustic, Bangalore, Vraith, Blue Dawn, et ça a été confirmé par Oswald Hathor, mais on ne sait pas quand. Je pense que ça devra arriver dans le courant de la saison 18, en tout cas je l'espère, pour que ce soit équitable avec Valkyrie. Et puis ensuite, on devra voir l'arrivée des traînées de saut dans la boutique, mais probablement en saison 19, avec la disparition des traînées de renclassés. Parce que là, pour l'instant, on a encore tous nos traînées, mais elles vont disparaître en saison 19, et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils vont les intégrer dans la boutique du jeu. Et vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on a tout ce remaniement stratégique sur Apex Legends. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on va avoir un nouveau Battle Pass, mais un nouveau format qui est totalement déconnecté des saisons, qui est beaucoup plus fourni apparemment, qui sera plus cher aussi, qui sera intemporel, que l'on pourra compléter quand on veut, sur lequel on pourra acheter des niveaux aussi, avec des skins différents, des Battle Pass que l'on connaît déjà. Mais ça, j'en ai déjà parlé, donc on va passer. Ensuite, selon Hyper Mist, on a déjà le nom de 5 events qui sont prévus en saison 19. Oui, oui, 5 events. Alors, je ne sais pas si c'est des events de collection, mais attendez-vous à avoir un pur spam de skins pour les mois à venir sur Apex. Et puis ensuite, le skin Ace d'Octan, le fameux skin qu'on avait pu voir dans la Stories from the Outlands avec Lifeline, serait prévu selon Thor Dance Match en saison 19 et non pas en saison 18. Et bien évidemment, en saison 19, on aura l'Event de Noël avec forcément encore ce putain de mode avec le train, le Winter Express. J'espère qu'ils vont quand même changer quelque chose. En tout cas, toutes ces infos coïncident avec le bilan financier d'IA qui a souligné que la saison 17 d'Apex Legends n'avait pas du tout atteint les objectifs de vente. Et franchement, quand on voit tous les skins qui arrivent, tous les events, ça fait un petit peu peur. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je pense qu'on refera justement une vidéo sur ce bilan financier d'IA qui est assez inquiétant pour Apex parce que même si le jeu a beaucoup de joueurs, eh bien, il n'est pas assez rentable. Alors, je ne pense pas qu'il détruise parce que c'est quand même devenu le FPS phare d'IA puisque Battlefield s'est totalement pété la gueule aujourd'hui. Mais bon, voilà, quand on se rend compte que le jeu n'est pas forcément en bonne santé, ça fait un petit peu réfléchir. On voit qu'ils essayent par tous les moyens de récupérer des joueurs avec la fameuse playlist mixtape qu'ils ont mis en place. Ils essayent de rendre le jeu de plus en plus accessible. Mais ce n'est pas ça qui compte le plus. C'est qu'ils ont besoin de faire rentrer de l'argent. Je vous rappelle que le jeu est free to play. Et ce qui leur apporte le plus, c'est malheureusement la minorité de joueurs qui investissent dans les skins. Et je pense même, alors ça c'est ma propre théorie, que si jamais les skins étaient moins chères, forcément, ils en vendraient plus. Mais bon, apparemment, chez les grands pontes d'IA, on n'arrive pas à réfléchir comme ça. Donc après, c'est peut-être moi qui suis dans le four. Mais voilà, ils sont vraiment butés sur des prix excessifs. Quand on voit sur d'autres jeux les bundles de skins qui sont proposés, franchement, sur Apex Legends, on n'est pas gâté en termes de prix. Bref, tout ça, on va très certainement en entendre parler encore et encore dans les semaines et mois à venir. Ensuite, je vais me poser une petite question. J'aimerais bien que vous répondiez en commentaire, si jamais ça vous branche ou non. Mais est-ce que vous seriez pour un retour du mode arène dans la playlist mixtape ? C'est-à-dire, voilà, en ce moment, on a par exemple une demi-heure le mode contrôle, une demi-heure le gunrun, une demi-heure le TDM. Est-ce que ça vous ferait kiffer d'avoir aussi de temps en temps, pendant une demi-heure, le mode arène ? Moi, personnellement, je pense que ce serait une bonne chose, parce que ce mode arène, il avait été laissé à l'abandon alors qu'il n'était pas si mauvais que ça. Sur ce, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous retrouve très rapidement pour d'autres informations sur Apex Legends. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501